Je ne reviendrai pas sur ce que mes prédécesseurs ont déjà eu à dire. Je voudrais seulement insister sur ce coup d'Etat, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et à l'image de ce que le député-maire Omar Sissé a dit, dire que ce n'est pas un coup d'Etat constitutionnel ou un coup d'Etat institutionnel, mais c'est un coup d'Etat. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui pour dire à l'opinion nationale et internationale que nous comptons nous dresser contre cette forfaiture, contre ce coup d'Etat. En quoi faisant ? En restant sur des principes, des principes constitutionnels. Et à ce titre, nous comptons répondre à l'invitation de la société civile, en l'occurrence à son élection, pour dire que cette plateforme nous a conviés demain, dans l'après-midi, à une marche silencieuse pour pouvoir, au besoin, démontrer que le peuple sénégalais est contre ce coup d'Etat. A l'Assemblée nationale, la coalition Tahaou Sénégal l'avait dit avec force, l'Assemblée nationale du Sénégal n'est ni outillée, ni habiletée à proroger le mandat du président de la République. L'Assemblée nationale du Sénégal n'est ni outillée, ni habiletée à proroger son propre mandat. Et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, parce qu'on veut nous divertir, mais il faut qu'on se comprenne. Dans quelques mois, si Macky Sall réussit son coup d'Etat, vous comprendrez aisément qu'il sera le seul maître à bord, parce qu'il aura les coups des franches pour dissoudre cette Assemblée nationale. Elle aura déjà fait ses deux ans. Et je vous rappelle que bien avant le terme de ses deux ans, M. Macky Sall a tenté de dissoudre cette Assemblée nationale. Donc cette Assemblée nationale aujourd'hui, peut-être ne réalise pas la gravité de l'acte qu'elle a eu à poser, mais je voudrais dire et le répéter avec force, nous sommes obligés de nous dresser aujourd'hui contre ce qui se fait, parce que ce qui se fait aura logiquement une suite. Mais je voudrais surtout, chers amis de la presse nationale et internationale, réitérer ici la position de notre leader, le président Khalifa Aboubakar Sall. Je khalifa Aboubakar Sall a toujours milité pour des élections inclusives et participatives, pour des élections claires, transparentes et démocratiques. Quand je parle d'élections, je parle d'élections locales, législatives et présidentielles. Nous sommes toujours dans cette dynamique, parce que nous considérons que dans une démocratie, nous devons permettre à la démocratie de pouvoir respirer. Je voudrais aussi rappeler, à l'endroit de l'opinion nationale et internationale, que quand le président Khalifa Aboubakar Sall prenait sur lui la responsabilité, après en avoir informé ses colistiers de la coalition d'opposition d'alors, de sa volonté d'aller participer à ce dialogue, c'était parce que le Sénégal était face à des problèmes et qu'il fallait impérativement trouver des solutions pour sortir le Sénégal de ces problèmes. Aujourd'hui, on nous invite à un dialogue, mais je voudrais vous rappeler aujourd'hui que le Sénégal n'est pas face à un problème. Le Sénégal a un problème. Et son problème se trouve être actuellement le président de la République. Donc il faut qu'on se comprenne. Ce dialogue, la coalition Tahaou-Sénégal ne peut pas la cautionner ou y prendre part si c'est pour violer la Constitution. Il faut qu'on soit bien clair. Quand on devait aller au dialogue, quand on devait y aller, et on a eu à le dire là-bas, dire que notre position, c'est que les élections doivent être inclusives et participatives, qu'on doit organiser une élection et non une sélection, voire une élimination. Et ça reste toujours la position, le principe de notre leader et de notre coalition. Donc, nous voulons aujourd'hui surtout appeler tous nos militants, tous nos sympathisants à rester sur leurs principes. C'est des principes de défense de la Constitution et des lois et textes en vigueur dans ce pays. Merci à vous. Merci.